T'es prête Katia ? Oui, ça va, c'est parti. Ok, allez, on y va. La voix est un écrin, un trésor de communication. C'est le reflet de notre personnalité, le révélateur de notre vérité, de notre puissance. Aussi fragile que notre âme, elle nécessite d'en prendre grand soin si l'on souhaite qu'elle mette en lumière nos idées et qu'elle résonne avec nos émotions. Il y a la voix chuchotée, sourde, douce, sensuelle, métallique, parlée, chantée, portée, criée, éraillée, atone, blanche, puissante. Et puis, il y a la voix qui mue, la voix des cressels, la voix nasale, la voix empruntée, la voix transformée, la voix avec accent. Celle qui bégaye avec un chevet sur la langue, la voix que l'on désirerait avoir. Mais quelle palette, quelle infinité de propositions ! Mon cœur s'emballe, j'ai les mains moites et la bouche sèche, mes yeux se mettent à parcourir les alentours dans tous les sens, mes bras m'embarrassent, mes pensées se brouillent et s'entrechoquent, ma respiration se bloque, je suis en apnée. Vous connaissez ces symptômes, vous les avez déjà identifiés au moment de prendre la parole. Parce que l'éloquence, ce n'est pas seulement l'art de se mettre en scène et de faire le pitre derrière un lutrin ou autour d'une table lors d'un dîner familial. Non. Porter sa voix, faire entendre ses idées, c'est avant tout avoir trouvé en soi tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui résonne, nos rêves et nos ambitions. Alors travailler sur ses peurs et sur ses frustrations, sur ses ressentis et sur ses émotions implique d'avoir fait un grand plongeon dans son moi profond et d'en avoir compris, enfin en partie, les tenants et les aboutissants. Quelle éducation ai-je reçu ? Comment je me positionne au sein de ma famille, de ma fratrie ? Lorsque j'étais enfant, m'a-t-on laissé l'espace suffisant pour m'épanouir à ma juste place et me faire entendre ? M'a-t-on collé une étiquette de timide, de boudeuse ? Ou au contraire, des buts entrants ? Les règles instaurées d'une religion ou d'une communauté trop présente ont-elles fait entrave à mon épanouissement ? Souvent, les femmes et les hommes qui viennent me voir manifestent un manque de confiance en eux. Enfin, je veux dire, un défaut de légitimité. Mais dans la majorité des cas, leur vrai problème ne se situe pas là. Je dis souvent que je vois arriver chez moi des gens qui se déplacent sur des échasses à des hauteurs différentes. Celui qui est vraiment en péril, pour qui tout est compliqué et qui est perché dans les hauteurs. Et c'est la vie tout entière qui vacille au-dessous de lui. Ces hypersensibles qui ressentent tout plus fort, je les appelle les émotifs anonymes. Ils sont tout simplement débordés par leur fragilité. Mais ne seraient-ce pas finalement les meilleurs orateurs ? On peut donc dire que dévoiler personnalité et émotions, c'est précisément ce qui freine au moment de prendre la parole en public ? Exactement. Et pourtant, si le travail préliminaire s'enclenche pour aller chercher au fond de soi ce qu'elle en est, vraiment, la pensée peut alors s'exprimer ? Oui, mais alors vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, vous devez même le dire. Je veux dire la sincérité est la clé du succès. La plupart de ceux qui font appel à moi en ont assez de se sentir dépassés par ces autres qu'ils admirent et qui parlent si bien. Je ne pousse personne à devenir révolutionnaire de soi-même, non, ni hors norme, ni en marge. Il ne s'agit pas d'être contestataire, mais authentique. Car à force d'avoir cherché à se conformer à la société en se comparant aux autres, on a caché son authenticité sous des couches de plaques de tectonique, comme j'aime les appeler, de carcans éducatifs, sociaux, religieux ou conjoncturels, d'obligations professionnelles ou familiales. Il faut redécouvrir son unicité intrinsèque, parce que chacun possède une pépite au fond de soi qui ne cherche qu'à émerger et à briller. Au moment de la prise des paroles, il y a donc trois éléments qui entrent en jeu, si je crois comprendre bien ce que tu racontes. Tout d'abord, le dosage des émotions, de son authenticité. En modulant son variateur personnel, il faut pouvoir faire fluctuer sa vérité, la délivrer aux plus ou moins fortes doses. Puis, la capacité à être dans le ici et maintenant, faire attention, n'est pas anticiper la pensée, comme si le temps était suspendu pour laisser émerger la parole. C'est bien ça ? Oui, ici et maintenant, ce n'est pas facile. Et enfin, ce que l'on veut donner à voir, c'est que l'on peut se permettre de dévoiler de soi. Oui, l'idéal est de trouver en fait le rituel qui vous convient avant d'entrer dans la lumière. C'est une sorte de combinaison d'astuces à mettre en place pour vous aider à faire redescendre la pression et à accéder à une prise de parole plus agréable et sans contrainte. En mettant en place la stratégie qui vous correspond, vous constaterez que vous n'avez presque plus le trac ni cette fameuse boule au ventre et vous aurez alors réussi à transformer votre stress en une énergie créative. Lors d'une formation en entreprise, une jeune participante d'une trentaine d'années a sollicité un rendez-vous pour sa fille Mona, âgée de 8 ans. Mona est confrontée apparemment à des troubles du langage, elle a du mal à s'exprimer à voix haute. C'est l'institutrice qui a alerté les parents sur son comportement et son répli sur elle-même. Quelques jours plus tard, je les reçois dans mon atelier. Mona est une jolie petite fille bien élevée à la longue chevelure brune qui met en évidence de grands yeux noisettes. Assise sur le canapé, Mona, collée à sa mère, balance dans un mouvement de va-et-vient ses jambes suspendues dans le vide, signe de nervosité et d'appréhension. Sa maman raconte qu'elle trouve souvent sa petite fille en train de jouer sans faire du bruit et cela l'enquête. Ce silence rend Mona étrangement transparente. Après avoir consulté différents spécialistes pour écarter tout problème fonctionnel génétique, Mona est enfin suivie par un pédopsychiatre. Il va déterminer si son blocage n'est pas dû à un traumatisme, un choc affectif ou tout autre obstacle relationnel. Après avoir expérimenté plusieurs approches de ma technique sous le joug de l'amusement, une jolie complicité émerge entre nous deux. Il est temps alors d'aborder le cœur du sujet. Alors je propose à Mona de bien vouloir choisir un morceau musical sur lequel nous allons travailler. Je la préviens que la musique dans son casque risque d'être un peu fort et qu'elle devra lire à haute voix deux phrases qu'elle aura apprises par cœur. Effectivement, Mona butent et bégayent toujours au même endroit, sur les mêmes mots. Je lui fais comprendre que ce n'est absolument pas grave et que ça fait partie de la règle du jeu. Après quelques tentatives, le bégayement a complètement disparu comme par magie. Et en écoutant l'enregistrement de ce qu'il vient d'accomplir, Mona, surprise, se rend compte qu'elle a réussi à maîtriser sa gêne. Cette séquence de travail pleine d'émotions touche à sa fin. Je propose alors à sa maman de bien vouloir nous laisser seule un moment. Mona aurait-elle quelque chose à me dire qu'elle n'aurait osé dire ? Elle me confie s'inventer une vie avec ses personnages d'imaginaire dans sa chambre pendant qu'elle entend des cris, de drôles de bruits qui lui font peur. Ses parents se disputent régulièrement. Tout son corps se met alors à trembler. Elle se réfugie sous sa couette et respire très fort pour tenter de se calmer. Rien n'est encore réglé, mais on peut entrevoir dans les yeux des Mona sa volonté d'y arriver. Cette prise de conscience chez elle l'ouvre sous un champ des possibles. A l'autre bout du fil, Jeanne, de sa petite voix douce, exprime ses difficultés à se faire entendre en société. Âgée de 23 ans et tout juste diplômée d'archéologie, elle a besoin d'être accompagnée pour sa recherche d'emploi. Elle se renferme de plus en plus sur elle-même et trouve que sa personne, que personne ne l'écoute. Et cette situation l'amène à douter de ses qualités professionnelles. Oui, parce que ne pas être entendu est souvent interprété comme un signe de faiblesse. Se faire entendre ne consiste en aucun cas à incarner la voix de quelqu'un d'autre ou à devenir quelqu'un d'autre. Non, mais de trouver sa juste place. C'est ça qui est compliqué. Au fil de nos échanges, des situations complexes émergent. Elles semblent étonnées que certaines d'entre elles, qui lui semblaient anodines, pourraient être notamment à l'origine des dysfonctionnements qui l'entravent. Après plusieurs séances de travail et presque autant de fou rire, Jeanne a progressé. Plus forte, pleine de conviction, elle se sent maintenant prête pour affronter ce monde du travail qui est souvent sans pitié. Martin, lui, rencontrait des problèmes au sein de son équipe de travail, car il occupait un open space, un nouveau poste depuis deux mois seulement. Ce qui caractérisait notamment Martin, c'était sa fougue. Son énergie si particulière avait cette forte personnalité, son panache et cette voix unique et puissante, ce trop-plein des vies qui émanait de sa personne malgré lui. Il sentait parfois qu'il embarrassait les autres et cela entraînait chez lui de la maladresse. Sous ses airs à l'aise et solides, son profil étonnamment sensible, fragile, le caractérisait et le différenciait des autres. Parce que sa problématique, c'est qu'il se jugeait, il se trouvait « too much ». On lui réprochait de parler trop fort, au téléphone surtout, d'avoir un rire extravagant tellement sonore. Oui, oui, pourtant le rire, c'est communicatif. Le sien dérangeait. Martin prenait trop de place et ses comportements avaient tendance à être interprétés comme des provocations, des agressions. Et il m'a même confié avoir été rejeté et mis de côté par ses amis au lycée. Il lui arrivait malgré lui aussi parfois de révéler des vérités dérangeantes qui blessaient. Il était si peiné, désemparé de cette mise à l'écart de sa bande d'amis du lycée, que cela l'avait affecté jusqu'à la déprime. Martin voulait agir pour trouver comment ne plus se faire remarquer et devenir quelqu'un de normal. Normal, normal, la normalité, vaste sujet. C'est dingue. On est très en compte, Katia ? On est en compte quand même. C'est quand même dingue. Ce n'est peut-être pas un hasard si Martin a demandé que je l'accompagne sur cette thérapie. Peut-être pas, parce que ce n'en est pas une. Mais cette thématique, ce n'est pas par hasard. Parce que dans mon métier, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais des concordances, une reconnaissance même entre celui qui enseigne l'art de parler et celui qui l'apprend. Parce qu'effectivement, tu le sais, encore aujourd'hui, après des années de travail sur l'éloquence, enfin sur mon éloquence, quand je me promène avec des amis, il arrive qu'ils me demandent de parler moins fort, de faire moins de bruit, de ne pas rigoler, à gorge déployée parce que ça dérange les autres. Et à chaque fois, ces mots sont de vrais coups de poignard. Mais alors, dois-je changer ma personnalité ? Avec Martin, il a fallu travailler sur sa façon de parler. Comment lui apporter de la rondeur ? Comment moduler ses intentions ? Il fallait réapprendre la déni-mesure, ralentir le débit et contrôler les flous des paroles. Oui, tu as raison, j'utilise souvent cette image du chat que l'on caresse pour illustrer la douceur qu'il est souhaitable d'apporter à sa voix quand il ronronne comme ça. Le chat se met à ronronner. Il émet un son de l'ordre de la délicatesse. C'est bien cette sensation de douceur qu'il faudrait donc ajouter à son éloquence. Il n'est pas question de se métamorphoser pour être accepté. Martin, lui, n'avait pas envie de chuchoter pour parler ni de se brimer pour prétendre vivre normalement. Il avait compris. Comment aménager son comportement et ses attitudes tout en démarrant en accord avec sa personnalité ? Quand on fait ses premiers pas dans le monde du travail, idéalement, il vaut mieux savoir comment déployer ses talents, mettre en avant ses valeurs et tracer son chemin. Il faut prendre le risque de se détacher de tout ce qui nous a construit jusque-là, les parents, les amis, les études. Mais attention, l'enjeu au moment de voler de ses propres ailes n'est pas de se demander si les parents ont été bons ou pas, s'ils ont été sévères ou trop laxistes, protecteurs ou insécurisants, ni de juger l'environnement précaire ou aisé dans lequel on a grandi, mais de chercher ce que l'on désire pour son avenir. Ni de perdre le contact avec tout ce qui emplissait notre vie d'avant, mais de comprendre ce que l'on souhaite conserver et comment y apporter ce petit supplément d'âme dans un grand élan d'optimisme. Il est question de se fabriquer un nouveau cadre. Un nouveau cadre, d'accord. Mais pour autant, avec ce travail sur l'éloquence, on n'est pas vraiment thérapie. Non, 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 pas du tout. C'est en aucun cas une thérapie. Mais c'est bien un travail où l'on va, à l'aide d'une loupe, pointer ses problématiques. On peut alors prendre de la hauteur, donc on est en position méta, du recul, et comme si on avait une caméra, chercher des axes, des prismes différents pour débloquer la situation et laisser place à une nouvelle manière d'être. Il risque d'y avoir une répercussion sur notre vie sociale et donc également dans nos rapports avec les autres qui prendront sans doute un nouveau départ. Tout à fait, mais ça sera autrement un futur élan du devenir, celui qui nous permettra d'accéder à nos rêves par sa voix, VOIX, VOIE. J'ai été contactée par une start-up de communication franco-américaine née il y a tout juste un an et dont le siège s'est installé à New York. Je me rends dans sa filiale parisienne, à quelques encablures de l'Opéra Garnier, dans un immeuble high-tech dernier cri. Durant une journée, j'accompagne une vingtaine de jeunes salariés, la trentaine triomphante. Ces jeunes sont dotés d'une excellente pratique de travail à distance, en usage aux États-Unis depuis un certain temps déjà. Et comme ils ont pour cœur des métiers le digital, les virtuels ne les effrayent pas. Je leur explique, comme à chacune de mes interventions en groupe, que je n'utiliserai ni matériel informatique, ni powerpoint, car ici, l'outil, c'est eux. Parce que nos sujets principaux seront donc la voix, la gestuelle, le non-verbal, compliqué, qu'est-ce qu'on en fait, et comment les manier pour être expressifs et performants en visioconférence. Comme des sportifs de haut niveau, l'esprit de groupe, l'esprit choral est l'un des moteurs du travail. En partant du collectif, il est question de zoomer sur l'individuel. La problématique de chacun sera analysée en équipe pour apporter des modifications à leur expression. Par des exercices à effet miroir, des mises en situation, ils expérimenteront le savoir-faire autrement. Et comme on dit au théâtre, on apprend tout autant en regardant qu'en faisant. Une charmante femme ronde d'une quarantaine d'années voulait retrouver le goût de la communication et de la conversation. Depuis un certain temps, elle s'isolait et commençait à en souffrir réellement. Alors, experte comptable dans la même société depuis de nombreuses années, elle désirait postuler pour un cabinet réputé. Ses sentiments illégitimes, elle était tétanisée à l'idée de se présenter en entretien et de voir mettre en avant ses compétences. Pourtant, elle avait tout pour y arriver. Jacqueline ne s'était pas encore demandé jusque-là si elle était à la bonne place dans sa vie. Sa situation familiale avait volé en éclats, divorce compliqué, départ du fils pour des études à l'étranger. En plus, depuis son divorce, plusieurs proches avaient choisi leur camp et cessé de donner de leurs nouvelles. Seule, désormais, elle devait se familiariser avec sa nouvelle vie. Jacqueline venait aussi de perdre quelqu'un d'écheur, ses deuils la fragilisait, son corps, mis à mal par ses doutes et interrogations, et réagissait par des plaques d'eczéma à la base du cou qui apparaissaient dès qu'elle était stressée. Une chaleur la traversait des orteils à la pointe des oreilles qui devenaient, mais rouge, écarlate. Sa gorge se serrait et se nouait au niveau du larynx avec une telle force qu'elle ressentait une pression sur son thorax qu'elle comparait à une patte d'éléphant qui l'oppressait. Au bureau, Jacqueline appréhendait ses moments. Plus ses sentiments s'est manifesté, s'amplifié, plus elle était empêchée. Aucun son s'échappait de sa bouche. Elle entendait juste un « couic » à la hauteur des cordes vocales pipuriennes. Le corps, le corps, bon indicateur de santé mentale. Il s'exprime. Pour y remédier, je propose une parade. Gardez en tête d'incarner une humeur vive et une présence solide. Et enfin, de s'arrêter quelques microsecondes. Faire une pause imperceptible afin de reprendre sa respiration. La respiration. Laisser circuler l'air dans son corps pour que l'air arrive au cerveau droit, cerveau gauche et que les idées soient plus fluides. Faire un chaloupé, comme je l'appelle, dans son corps. Bravo, Ketia. Ce qui aidera à dissiper toute forme d'angoisse et de stress. Oui. Donc, la respiration reste l'outil premier. Oui, la respiration. C'est la chose la plus importante qui est là. C'est le diaphragme. Il est là. L'outil respiratoire, c'est celui qui nous permet de vivre. Le cœur bat. Le sang circule. Et donc, l'outil respiratoire, si on ne respire pas, paf, paf, donc on a intérêt à bien respirer pour pouvoir au moins se faire entendre, mais surtout être là. Et je pense aussi qu'il faut devenir capitaine de ces émotions. Contrôler, maîtriser. Alors, je propose à Jacqueline, dans un objectif, d'aller repérer, identifier, intégrer ces émotions, puis les faire passer au second plan afin d'amoindrir leur impact et réussir donc à ne plus les subir, mais agir pour les contenir. Un peu compliqué. Une sacrée victoire pour Jacqueline qui pourra par la suite passer à la deuxième étape, c'est-à-dire savoir s'exprimer avec aisance en travaillant la technique vocale. Si, comme Jacqueline, vous doutez, une mise en place d'une pratique quotidienne de ces exercices simples permettra une évolution permanente et bénéfique. Ne lâchez rien et continuez de progresser. Lorsque j'ai rencontré Morissette, une amie de mon père, elle venait de fêter ses 84 printemps. Elle aurait pu sortir d'un roman d'Émile Zola. Elle portait de jolis chemisiers à fleurs, des jupes et des jupons en mousseline qui donnaient l'impression qu'elle était au mouvement constant. À son cou flottait des foulards des soies qui protégeaient sa gorge d'un coup de froid qui aurait pu être fatal. Cette dame élégante et très active, en dépit de son âge, souhaitait que je l'aide à écrire ses mémoires. Elle avait fait plusieurs tentatives pour y parvenir seule, mais sans succès. Je serai alors son aide-mémoire. Tu te souviens ? Installée languoureusement dans sa méridienne en velours rouge entourée de ses trois chiens, elle me confia d'avoir été la fille d'une lavandière et n'avoir jamais connu son père. Cela ne l'avait pourtant pas empêché de devenir la femme distinguée qu'elle était. Elle me révéla en souriant que sa voix gutturale, basse, en tonalité, avait contribué à façonner ce personnage qu'elle aimait incarner. Je constatais qu'elle avait une façon très singulière de fractionner son phrasé. Elle laissait souvent en suspens la fin des phrases sans jamais les fermer, comme si elle n'en finissait jamais aucune. Morissette avait aussi une manière de s'émouvoir très personnelle, féminine et aérienne. Ce geste est si gracieux, comme si elle évoluait dans des laouettes, comme Ophélie, ce personnage de Shakespeare, impalpable, transparente, légère, suspendue dans les airs. Son vocabulaire était tout à la fois imagé, concret. C'était passionnant de converser avec elle. La plupart du temps, ses récits étaient incongrues et drôles. Elle avait travaillé avec les plus grands du théâtre et du cinéma, des viscons qui appiafent en passant par Cocteau, le bel indifférent. Elle vivait dans l'ombre en mettant les autres en lumière. J'étais si happée par cette voix, son timbre était resté intact et ne semblait pas avoir vieilli. Elle avait toujours pris grand soin de sa voix et de ses cordes vocales, conscientes que grâce à son timbre singulier, elle déjouait des situations parfois cocasses. En revanche, sa voix s'éraillait régulièrement. En plongeant dans les graves, et lorsqu'elle n'arrivait plus à se faire entendre, cela altérait son humeur. Elle s'agaçait, se sentait parfois même un peu déprimée. Aujourd'hui, alors qu'elle sentait sa vie basculer, qu'elle perd des pieds, que sa mémoire lui échappait, elle était consciente d'exister que par la vibration de sa propre voix. Malheureusement, son livre n'a pas pu être terminé. Elle s'en est allée avant. Morissette est la femme la plus moderne que j'ai jamais rencontrée. Elle se réinventait à chaque seconde. Et cette passionnante rencontre et tous ces personnages que j'ai eu la chance d'accompagner depuis de nombreuses années m'ont conduit à trouver ma voix V-O-I-X V-O-I-E Merci à Katia qui m'a aidée à faire un montage. Ce n'est pas vraiment tout le bouquin, mais il y a pas mal de passages du livre et qui m'a aidée à faire ça. Encore une fois, merci à Faudidio. Merci à vous parce que c'est chouette que vous soyez là. Je vous connais et ça m'a vachement émue et j'étais vraiment très très contente que vous soyez là. J'espère que ça a fait je ne sais pas quoi. En tout cas, merci d'être là. Merci d'exister parce que vous portez haut et fort vos convictions. C'est le plus important pour moi. Merci.